Bienvenue chez Motif France, c'est ce qu'il veut aux commandes. Aujourd'hui on se voit concernant tout simplement la PS4 qu'on vous propose chez Motif France. Je vais faire un point avec vous aujourd'hui pour vous la présenter, voir qu'est-ce qu'elle possède à l'intérieur, vous présenter un peu le hack que Motif France vous propose et également les fonctionnalités de celui-ci. Si vous avez des questions en particulier à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à le poster dans les commentaires, également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui nous chez Motif France on propose une PS4 neuve entre 500 Go et 2TB, on vous modifie le disque interne si nécessaire, vous permettant de jouer à plus de 400 jeux qui sont compatibles avec la version 4.55 de la mise à jour de la PS4. C'est celle-ci sur laquelle on a trouvé effectivement le bug exploitable qui permet le hack. Bien entendu la console est en oeuvre, la seule chose qu'on a fait c'est on l'a ouvert pour insérer le hack pour pouvoir faire le nécessaire et elle est repartie. Elle est garantie également deux ans donc si vous avez la moindre gêne concernant la console, leurs soucis ou quoi que ce soit, on reste disponible que ce soit sur nos réseaux sociaux ou par mail pour faire le nécessaire avec vous au niveau de cette dernière. La console qu'on propose c'est la PS4 FAT, ce n'est pas la Slim, ce n'est pas la Pro. Je tiens à le préciser qu'il n'y a pas de quiproquo sur ça. On est parti sur la FAT puisque tout simplement en termes d'équipement sur cette version qui est nécessaire, c'est celle qui apparaît le plus. Également en termes de composants intérieurs, je partirai du principe, je prends l'exemple toujours classique du PC. Quand on veut un PC gamer, on prend un PC fixe, c'est plus adapté, les composants respirent plus, il y a une meilleure durée de vie. Un PC portable gamer, c'est très bien, c'est bien pensé mais à la longue, ça va plus facilement s'abîmer et en termes de composants, je peux vous promettre que c'est compliqué dessus. Donc c'est pour ça qu'on a préféré partir sur ça. Maintenant, bien entendu, si vous avez à votre domicile une PS4 qui est compris sur la version 4.05 ou en tout cas en 4.55, sachez que Mochi France vous propose également de vous mettre en place le hack dessus. Je vous mettrai les liens dans la description pour les informations, que ce soit la PS4 que je vous propose aujourd'hui, mais également les prestations que Mochi France sur la PS4. Donc là, à l'heure actuelle, deux choses se proposent à vous. Soit vous partez sur la PS4 à 500 Go, donc petit utilisateur au niveau des jeux, vous n'avez pas besoin d'énormément de mémoire. Il faut savoir qu'un jeu de PS4 en général, c'est 30 Go de mémoire. Donc si vous êtes gros consommateur de jeux, un bon terra sera peut-être nécessaire. Après, je vous montrerai également par la suite, il est possible, via le hack de la PS4, de faire en sorte de pouvoir utiliser un disque dur externe pour les jeux. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo en détail pour cette démarche, mais je vous montrerai dans celle-ci où vous pouvez retrouver ça. Ça vous permettra du coup de garder un disque dur de 500 Go dans la console, d'y mettre certains jeux. Ce que vous n'utilisez pas, ou en tout cas, de transférer un bon nombre de jeux dans le disque dur externe. Par exemple, vous mettez un deuxième 500 Go en externe ou un 1 Tera, 2 Tera en externe parce que vous en avez un à la maison. Et du coup, vous pouvez jouer sur les deux. C'est assez pratique en soi et ça reste un bon choix. Après, vous pouvez décider directement de partir sur une bonne capacité en mémoire dans la console directement. Ça vous facilite le travail, ça fait moins de démarches à faire. En sachant que, pareil, si vous avez une gêne en interne ou sur le disque dur externe, on s'en occupera. Il ne faut pas d'inquiétude sur ça. Donc moi, maintenant que je vous ai présenté ça, n'hésitez pas à aller regarder dans la description pour les liens pour pouvoir le visionner de vous-même, regarder un peu plus en détail ce qui se trouve dans celle-ci. Je vais vous la présenter d'un peu plus près, la console. Donc, en termes d'équipement, on a les deux Tera d'intégrer dans cette console. On a la manette fournie par PlayStation, tout simplement, parce que c'est la manette Sony, rien qui a changé. La console est identique et le petit plus de Mochi France, qui est l'adaptateur USB à brancher en façade, qui va vous permettre de lancer le hack. Je vais vous montrer du coup maintenant, en termes de démarrage de la console, comment ça fonctionne. Et à partir de là, on ira voir un peu plus en détail dans la console le fonctionnement. Donc, première chose à faire, très important, avant tout démarrage de la console, vous branchez l'adaptateur fourni par Mochi France. C'est ça qui va permettre de lancer le hack. À partir du moment où on aura de lancer le hack, on pourra le supprimer, pas de soucis à ce niveau là, il ne sera pas nécessaire. Je vous donnerai quelques conseils également par la suite en termes d'utilisation, les petites astuces qui peuvent vous permettre d'éviter par exemple de ne pas devoir relancer le hack en boucle à chaque fois que vous allumez la console, après l'avoir éteindre totalement, et les petits points qui peuvent être vus. Donc là, maintenant, j'ai branché la carte. Donc pour mon cas, la manette n'étant pas chargée, je vais la brancher également en façade. Si c'est votre premier lancement après la réception de votre console de chez Mochi France, même chose. Vous branchez l'adaptateur en façade, en USB. Donc là, il n'y a pas un port en particulier. Vous pouvez inverser les ports. Si on a un à l'arrière, branchez également à l'arrière. Il n'y a pas de soucis sur ça. Donc à partir de là, on lance le démarrage de la console avec le bouton PlayStation. Elle va démarrer classiquement. Et nous, on se retrouve justement sur la console directement. Je vous dis à de suite. Du coup, on se retrouve sur la console. Elle est en train de démarrer. Donc rapidement, on va faire un point sur la console en elle-même, en termes de fonctionnement. Il faut savoir déjà une chose. Il n'est pas nécessaire de la connecter au online. C'est à dire que la console, en termes de fonctionnement, elle n'a besoin de marcher que sur la mise à jour 4.55. La connecter en ligne, si vous savez comment bien faire en sorte de ne pas mettre les mises à jour, ça vous risquez et pérenne. C'est-à-dire que tout simplement, quand je vous dis ça, c'est assez violent, je le sais. Vous vous inquiétez pas. C'est juste que si elle fait la mise à jour, il n'y a plus d'accès aux hacks. Qui dit plus accès aux hacks, dit la console, bon, pour pouvoir faire toutes les mises à jour et devoir acheter les jeux. C'est pas très très rentable. Soit ayons honnête parce que 70 balles le jeu, au bout d'un moment, ça commence à faire long. Donc vraiment, éviter les connexions. Pareil, connecter un compte PSN n'est pas nécessaire. Je vous rassure, vous pouvez personnaliser la console en créant tout simplement un utilisateur interne à la console. Donc du coup, créer un compte spécifique à la console en offline. C'est ce que beaucoup de personnes utilisent quand ils jouent à des jeux pour lequel il n'y a pas de nécessité d'utiliser justement, d'utiliser tout simplement le online. Je vous donne un exemple. Moi qui joue à Monster Hunter World, le online je l'ai acheté juste parce que j'ai joué avec des potes. Donc j'ai pris quelques mois maintenant, je joue énormément offline. Parce que beaucoup de la progression se fait en solo. Je suis un joueur de solo sur Monster Hunter, j'aime beaucoup. C'est juste que PlayStation bloque un peu la possibilité de jouer en ligne. Enfin, on est obligé de payer pour jouer en ligne. Là où c'est pas le cas, par exemple, si je reviens sur DS, j'ai pas besoin d'un compte pour pouvoir jouer en ligne. Donc bref, il faut savoir que là voilà. En termes de online, si vous voyez pas jouer en ligne, il n'y a pas d'intérêt de se retrouver bloqué comme ça. Autre point à savoir. Là, nous ce qu'on va voir ensemble, c'est le hack, comment il se met en place. On va voir également à peu près rapidement, grosso modo, la liste de jeux qu'on vous met à disposition parce que tous les jeux que vous retrouvez dans votre console sont présents aujourd'hui. Également, on va voir la différence entre la PS4 sans le hack et avec. Quels sont les avantages que vous avez d'avoir ce hack justement ? Parce qu'il y en a. Sachez-le, il y a une bonne liste d'avantages par rapport à la version classique. Et je vous montrerai également certaines fonctionnalités en particulier. D'autres vous seront présentées dans d'autres vidéos que je vous présenterai sur ma chaîne perso. Donc, on lance du coup le menu. On va aller se connecter sur l'utilisateur de base mis en place par la console. Donc, pour cet utilisateur, on y retrouve la liste de tous les jeux présents dans la console. Donc, il y a une bonne grosse liste. Pour vous rappel, il y a 400 jeux qui sont compatibles avec la version 4.55 donc il y a de quoi s'amuser. En naviguant sur le net, vous pouvez retrouver très rapidement les jeux qui vous intéressent. Il y a juste à les télécharger. Justement, je vous montrerai comment on les installe. Donc, je vais prendre un exemple d'un de ces jeux. Si vous regardez bien, ils ont tous le petit verrou à côté de démarrer. Par exemple, à Diablo 3, si je fais option dessus, que je vais dans information, je vais tout simplement vous montrer que à l'heure actuelle, pour une console classique, donc sans le hack, les jeux mis dedans ne sont pas fonctionnels. Au lancement de l'application, vous savez qu'il est non admissible. Donc, la console vous dit « Tête-tête, ce mec-là, je ne le connais pas. Il n'appartient pas à mon groupe. Je ne peux pas le lancer. » Grâce au hack, justement, ici, on va avoir ce changement qui va nous permettre de déverrouiller le jeu et permettre de le lancer. Pour rappel, c'est un hack temporel. C'est-à-dire que tant que la console est allumée ou en veille, le hack tourne. Dès que vous l'éteignez, il faut le relancer. Donc, il faut du coup rebrancher l'adaptateur sur la console, l'enlever lorsque vous êtes après l'avoir fait. Donc, ça reste des manœuvres à faire. Donc, je vous expliquera rapidement en termes d'extinction. La console consomme très peu en mise en veille, en mise en repos. Donc, rien ne vous empêche de laisser la console en repos, de profiter de votre journée ou de votre sieste et de revenir dessus plus tard. Franchement. Après, si vous souhaitez vraiment éteindre la console à chaque fois, éteignez-la, vous remettez l'adaptateur, vous relancez le hack, comme je vais vous le montrer par la suite, vous débranchez votre adaptateur et tout est bon. Autre point à savoir, avec justement le hack, il y a un menu spécifique qui vous est mis à disposition. Ce menu, plus précisément, vous le retrouverez dans les paramètres tout en bas après l'initialisation. Ce menu également, en termes de paramétrage, donc pour les fanas du hack, il y a énormément de choses qui sont mises à l'intérieur. Je présenterai dans cette vidéo, donc pour l'utilisateur classique, justement, pour ne pas vous perdre dedans, je vous présenterai seulement ce qui va vous permettre d'installer des jeux, en plus dans la console. Je vous donnerai un exemple, ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Donc nous, maintenant qu'on a parlé un peu rapidement de ce que permet le hack et qu'est-ce qu'il va nous faire rapidement sur la console, allons lancer, je vais vous montrer un peu plus le menu, justement, du fonctionnement du hack. Donc, ce menu, on le retrouve dans le navigateur du web. C'est bon, on est sur le navigateur du web. Donc, en termes de menu, c'est ce sur quoi vous allez atterrir. Si jamais ce n'est pas le cas, pas d'inquiétude, je vous montre rapidement. Vous faites option, vous descendez dans, donc vous fermez la fenêtre si jamais elle n'apparaît pas. Et vous l'aurez dans tous les cas dans les signés ici, donc le PS4 Broke 4.55N, pas d'inquiétude. Donc, on arrive ici, dans ce menu. On y retrouve toutes les fonctionnalités et les options mis à disposition en accès rapide, en soit via le hack. La première option, le N, permet de lancer le hack. C'est elle qui fait tout. En soit, dès que vous la lancez, le hack est lancé dans la console. Ensuite, on a la possibilité d'installer Linux sur la PS4. Ce n'est pas totalement stable, c'est en voie d'amélioration au niveau du développement, mais ça permet de lancer Linux. Donc, pour les petits fans de Linux, voilà, il y a possibilité de la mettre sur la PS4 comme il y avait possibilité de la mettre sur la Switch. Ensuite, ça c'est quelque chose qui va intéresser à peu près tout le monde, c'est le dumper, le troisième. Celui-ci va nous permettre de faire une copie d'un jeu que vous avez en physique ou qu'un pote a en physique, pour l'avoir en dématérialisé sur la console. Attention ! Bien entendu, ce jeu doit être compris dans la liste des 400 jeux, qui sont compatibles avec le 4.55. Je vous donne un exemple. Je vous parlais de Monster Hunter World tout à l'heure. Il ne fait pas partie des jeux de cette liste, parce qu'il est arrivé après la 4.55. Du coup, si jamais je faisais le dump, j'aurais le jeu sur la console, mais je ne pourrais pas le lancer. Le fonctionnement ne se fera pas, parce qu'il lui manque des paramétrages, des mises à jour de la console qui sont arrivées après et qui ne sont pas compatibles avec les anciennes versions. Donc voilà, ça c'est une règle à respecter. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous montrerai dans une autre vidéo également en détail son fonctionnement, ne vous inquiétez pas. Toutes les options vraiment phares de ce hack seront présentées dans une vidéo spécifique à chacun d'entre eux. Ensuite, on a l'Apps to USB. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Le fait de pouvoir se dire, je garde un 500Go en interne et je prends un disque dur un peu plus important ou identique en externe. Grâce à Apps to USB, vous aurez la possibilité, je vais vous la faire simple. En gros, quand vous lancez ça avec un disque dur externe de branché, ça permet d'envoyer tous les jeux qu'on a dans le disque dur interne dans l'externe. Et de pouvoir, depuis la console, lancer ceux qui sont dans le disque dur externe. En gros, le disque dur interne garde en mémoire le chemin. La console sait quand elle demande à la... Pour prendre l'exemple tout à l'heure, j'ai sur Diablo 3, si la console demande Diablo 3 à son disque, le disque va dire, ah je sais, je l'ai mis à tel endroit sur le disque dur externe. Et plus précisément, il sait exactement sur quel disque dur externe on l'a mis. C'est vachement pratique pour la démarche qu'on a besoin de faire. Donc je vous montrerai un peu plus en détail. Seul bémol, en tout cas, point à optimiser je dirais plutôt, c'est le fait qu'on ne puisse pas choisir combien de jeux on envoie dans le disque dur externe. Ça va tous les envoyer. Donc si derrière je mets 1TB, il va m'envoyer les 500Go en interne. Dans mon cas, je suis sur un disque dur 2TB, donc il me faut au minimum un 2TB derrière pour tout envoyer. Du coup, ça vous permet de tout stocker sur un disque dur externe, de garder certains jeux que vous installez manuellement dessus, dans tous les cas. Et du coup, de pouvoir faire un peu plus de place pour les nouveaux arrivants. Ensuite, on a le soft FTP. Donc il est en optimisation, il n'est pas encore totalement stable. Et il nous permettra par la suite justement de se connecter en FTP, donc par un moyen d'utiliser un ordinateur, un routeur, d'envoyer dans la console les fichiers sans avoir besoin de transférer sur une clé ou un disque dur externe et de le brancher. C'est effectivement quelque chose de très pratique. Pour les connaisseurs, on l'a déjà présenté également pour la Wii U, on l'a présenté pour la 3DS. Bien entendu, comme pour toutes les consoles contenant le joli jeu de GTA V, vous aussi retrouvez le moyen de faire les mods sur GTA V. Pareil, je vous le présenterai en détail. Donc c'est comme pour la PS3, comme pour ceux qui ont déjà fait des mods sur GTA V. Même principe, mais on est sur PS4. Ensuite, on a le 5.50 spooffer. Je vais être honnête avec vous, à la base c'était prévu pour permettre la navigation internet grâce à ça. Étant donné qu'il n'est pas encore finalisé, il est quand même présent l'icône, mais dites-vous qu'il est là pour faire joli pour le moment, il n'est pas nécessaire de l'utiliser ou de le lancer. Et enfin, pour finir avec les différents points présentaires, c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment énormément de choses mises à disposition. On a le Jika Patch. Jika Patch va nous servir très simplement à utiliser un cheat pour un jeu offline. Je vous donne un exemple. Dans la liste des jeux, je reprends le Diablo que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est valable pour les Final Fantasy ou autres. Vous pouvez utiliser un cheat qui vous permet d'être immortel ou d'avoir toutes les armes. Et voilà. Si vous trouvez ça sur le net, vous avez la possibilité de l'installer directement dans la console et de pouvoir vous en servir. Bien entendu, c'est du offline, donc ce ne sera pas pour du online, c'est hack là. Donc là, voilà. On a fait le tour rapidement des différentes fonctionnalités proposées avec le hack. Nous, c'est très simple. On lance le N. C'est lui qui va nous permettre de lancer le hack de la console. Il se lance. Il y avait YourSet qui s'indique. Et il vous indique qu'on est bien sur la PS4N en version 1.4. On peut quitter du coup ce menu. Il n'y a pas besoin. Il faut être très simple. Vous appuyez sur le menu PlayStation. Et si vous regardez, les jeux ont perdu le verrou. Ça veut dire qu'on a la possibilité de l'élange C. Si on refait comme tout à l'heure, on retourne dans les options. On va dans l'information. On peut voir en détail que justement, le jeu est passé en admissible. La console est capable de le lancer. C'est vachement pratique pour ce qu'on a besoin de faire. Ça veut dire que du coup, il y a une économie de plusieurs centaines, potentiellement même milliers d'euros de jeux sur PS4. Parce que 400 jeux, vous tapez 400 x 70, voilà. Vous avez votre petit montant davantage au niveau de la console. En sachant que voilà, c'est... Pour le moment, on est sur la 4.55. Comme vous le savez, au fil du temps, on finit par améliorer, avoir la possibilité d'avoir accès aux autres versions. Donc par la suite, qui sait, on aura encore plus d'accès, encore plus de jeux. Donc juste pour vous donner un ordinateur, ça fait 28 000 balles. Les 400 x 70, ça en fait des économies de fait. Donc maintenant, on a vu un peu le rendu. Je vais vous montrer rapidement, je vais lancer un jeu. Moi qui me plaît bien, c'est The Last Guardian. Si je le lance, le jeu se lance sans problème. Il est installé sur la console, il était inadmissible tout à l'heure. Et il est fonctionnel. On a le même rendu que si le jeu était officiel. Parce qu'en soit, c'est la version officielle qui a juste été rendu adapté pour le hack. C'est tout. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, nous, ce qu'on va voir en termes d'utilisation, par la suite, je vais vous montrer comment on installe un jeu sur la console. Ça vous permettra de savoir un peu comment on passe. Et justement, le menu de paramétrage qui est arrivé grâce au hack va nous servir. Donc juste, je vous montre rapidement un peu le gameplay, le rendu que ça donne. Je vais vous montrer qu'il n'y a finalement pas d'écart entre le rendu réel et la console. Du coup, juste pour petit rappel, maintenant que le hack est lancé, vous pouvez retirer l'adaptateur qu'on avait branché. Il n'est plus nécessaire vu que le hack a fonctionné. On en avait besoin seulement pour lancer le hack. Rien de plus. Donc là, voilà, on est sur le menu. On arrive dans le jeu. On peut lancer une nouvelle partie. Et le jeu va se lancer. Ça, c'est un jeu génialissime. Donc là, comme il vous l'indique, la connexion au réseau Wifi était interrompue. C'est normal. Le adaptateur a été retiré. Il faut savoir que c'est lui qui permet de lancer le hack. Donc il y a une carte Wifi intégrée. Donc c'est normal. Donc là, mon jeu se lance tranquillement. On avance dans l'histoire. Ceci est une pièce pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Je vous le conseille. Il est vachement cool, The Last Guardian. Il y a vraiment un échange entre... Enfin, il y a vraiment une vraie morale dedans entre l'humanité et les bêtes en soi et ce qu'il en fait. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on extermine des espèces et des espèces en boucle. Donc, bientôt, certaines personnes seront les seules à connaître des animaux qui n'existeront plus. C'est bête, hein ? Mais c'est la vie. La 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 la. Donc là, on est bon. Donc on a une petite présentation, les menus. Ça, je ne peux pas le passer, malheureusement, les gens. On peut voir, voilà, le rendu est magnifique. Il n'y a pas d'écart. Les potentiels petits lags que vous avez, c'est juste le Vermedia que j'utilise qui semble rencontrer quelques petites gènes. Mais à part ça, non, le rendu reste propre. On n'a rien de bien méchant là-dessus. Mais bon, on peut voir, voilà, la qualité y est. J'ai aucun bug. J'ai pu lancer le jeu sans problème. Et justement, je vais vous montrer par la suite comment se fait l'installation. Donc, si jamais vous avez des questions concernant le hack, concernant le fonctionnement, la commande, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, à nous contacter via nos réseaux sociaux. Donc, que ce soit Twitter, Facebook, également via notre mail, contact.mochipfrance.fr. Il faut savoir qu'on a un nombre de consoles limité. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis, tout simplement. Comme je vous le disais également, si jamais vous avez une console déjà justement dans le bon format, comme il faut, n'hésitez pas à nous contacter. On vous met à disposition, on a la possibilité de vous mettre le hack sur votre console. Il y a une formule pour ça. Il y a une formule pour ça. Donc là, démarrage du jeu. Il est trop bien. Donc là, on nous présente un peu les touches qu'on va avoir besoin. Donc, comme on nous indique, les joysticks vont nous servir à rien. Je vais peut-être vous dégaler le logo, vous voyez un peu plus. Voilà, on nous indique qu'est-ce qui est utilisable. On appuie sur tous les boutons pour dégager l'écran. Hop. Là, c'est juste magnifique. Les chaînes. La bête blessée. Ce jeu est juste trop beau. Et puis graphiquement, il rend trop bien. Et ça, c'est nous. Le petit nous tombé sur le monstre. Enfin voilà, n'hésitez pas à tout simplement tester le jeu. Ça vaudra le coup. Je vais le quitter. On va aller s'occuper à la suite. Donc là, après, pour la fermeture de l'application, vous faites juste fermer l'application. Ça nous ferme l'application que j'ai en cours. Voilà. Tout à l'heure, je vous disais tant que je suis là-dessus, que je n'oublie pas. Tout simplement, lorsque vous faites une extinction de la console, en appuyant longtemps sur le bouton PlayStation, vous allez dans Alimentation. Vous avez possible de passer en mode repos. La console, du coup, garde le hack à ce moment-là et ne le perd pas. Si je fais une extinction et un redémarrage, je perds automatiquement le hack. Je suis obligé de refaire la démarche comme on l'a fait tout à l'heure. Donc nous, on va rester là-dessus. Et on va retourner sur le PC pour justement mettre en place, tout simplement, la clé USB. Donc moi, j'ai utilisé une clé USB pour installer le jeu. Donc, en termes de démarche, je branche la clé USB. Il faut que la clé USB soit en X4. Je vous montre. On va dans Propriétés. La clé doit être en XFAT. C'est ça le format qui est nécessaire pour qu'elle soit lue sur la console. Donc, très simplement, je vous montre. Si votre clé n'est pas adaptée ou votre disque dur n'est pas adapté, vous faites un clic droit dessus. Vous faites Formater. Vous choisissez le format XFAT. Donc, dans tous les cas, il vous est proposé NTFS, FAT32 de base par défaut. Et l'XFAT qui vous est proposé. On le choisit. On fait démarrer. Et il vous dit, bien entendu. Faites pas comme moi. Je sais que j'ai un fichier dessus, mais il m'importe peu. Je l'ai déjà sur le PC. On le formate. Mais on pense bien vider d'abord le disque pour ne pas perdre des données. Donc, on lance le formatage. Hop. Ma clé est dans le bon format. Maintenant, je vais pouvoir y transférer le fichier qui m'intéresse. Donc, qui se trouve ici. Dans le jeu. Donc, c'est Megaman. On le met dans la clé. Et par la suite, justement, je vais pouvoir vous présenter le menu dont je vous parlais. Celui fourni grâce au hack. Comme je vous le disais, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais vraiment survoler ce menu. Et utiliser que ce qui va être utilisé par 90% d'entre vous. Même 100% d'entre vous. C'est le menu permettant l'installation de jeu. Donc là, je peux clôturer. Je retire ma clé USB. Et on retourne sur la console. Donc, en façade, je peux rebrancher une clé USB. Du coup, je débranche juste ma manette. Rien de bien méchant. Je branche mon support. S'il n'est pas reconnu. Si, par exemple, vous êtes trompé, c'est pas le bon format. La console vous le dira en façade. Il vous dira. C'est pas le bon format. Je peux pas le lire. Dans notre cas, il n'y a pas cette erreur. On retourne dans les paramètres. On descend tout en bas. Et voilà. Le menu dont je vous parlais tout à l'heure qui vient d'apparaître. Le debug setting vient d'arriver. C'est le menu complémentaire fourni grâce au hack. A l'intérieur, le seul qui va nous intéresser, c'est Game. On lance. Et ensuite, on va dans Package install. Du coup, si j'ai un support qui est en bon format et qui a un jeu, je le retrouve ici. Et j'ai à poster d'installer. Je fais valider dessus. Le jeu est en cours d'installation et se télécharge. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc là, j'installe mon jeu. Et je vais pouvoir m'en servir juste après. Hop là. C'est bon. Le jeu est installé. Je n'ai pas besoin de revenir ici. Je quitte totalement mon menu. Et là, hop là, Megaman Legacy Collection, il est présent. Si je fais la touche option, j'ai dans les informations, il est admissible. Et si je le lance, il va être lu sans problème par la console. Et Megaman d'ailleurs. Très belle licence. De Capcom. Donc voilà. Le jeu est totalement fonctionnel. Je peux y accéder dès maintenant. J'arrive sur le menu. Le bon vieux Megaman. Du coup, on a fait le tour au niveau des options, des accès sur cette console. Comme je vous le disais d'avant, on va revenir en détail dans d'autres vidéos sur ma chaîne concernant des options particuliers de cette console. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la clochette pour être informé d'une nouvelle vidéo de la Team Mochi France. Si également, en termes de contenu, ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour suivre un peu les différents tutos qui vont être présentés sur les consoles de chez Mochi France. En tout cas, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ...